Le Télégramme des pages de ces années-là, de la dépêche de Brest. Alors on pourra les retrouver très facilement parce que jusqu'ici on était obligé de feuilleter l'ensemble des numéros pour pouvoir retrouver une page ou une photo. L'utilisateur aura juste à saisir un mot-clé dans un champ de recherche pour obtenir ce résultat et retrouver la page qui était parue il y a de ça, parfois 100 ans ou plus. Mi-novembre, la numérisation a commencé, elle prendra 4 mois. Ça consiste à tourner les pages des ouvrages et le bras ici numérise les deux pages. Du coup ensuite, qu'est-ce que ça devient ? Ça devient des fichiers ? Ça devient des fichiers, oui. Je les envoie à la société Arcanum afin que ça en fasse des PDF et lisibles sur l'ordinateur. En gros, comment ça se présente ? Alors on a une version numérique de la page, une sorte de photo en fait qui permet de relire exactement l'article qui était paru en 1886 par exemple ou en 1914 et de pouvoir revoir la photo parue, la publicité qui était à côté, le texte qui concernait peut-être son grand-père ou des personnes de la famille à une certaine époque. Dès aujourd'hui, on peut consulter quelques dizaines de milliers de pages sur les 100 000 au total à numériser. Il suffit d'aller sur internet sur le site ladepêchedeprest.fr.